InScience, le festival qui fait du bien à ta santé. Le projet de recherche sur lequel je travaille vise à mieux comprendre le rôle de cette protéine Sting dans le système immunitaire. Cette protéine va détecter des microbes comme des bactéries ou des virus, mais aussi des cellules cancéreuses, et va déclencher une réponse immunitaire avec une inflammation favorable à l'organisme puisqu'elle va permettre de répondre aux microbes ou de détruire les cellules cancéreuses. Le SAVI, c'est une maladie des vaisseaux, ce qu'on appelle une vasculopathie. Les patients ont des mutations dans le gène qui code pour cette protéine Sting, qui conduit à une suractivation de cette protéine et à une maladie inflammatoire très sévère et fatale sans traitement. L'objet de ce projet a été de développer un modèle de souris qui reproduit la mutation détectée chez les patients et de voir quels sont les symptômes développés par le modèle de souris et de chercher à comprendre les mécanismes moléculaires à l'origine de la maladie. Quand on travaille chez la souris, on va déposer une demande de projet expérimental où on va préciser exactement pourquoi il est nécessaire de recourir au modèle de souris. Ces demandes sont analysées par des comités d'éthique et validées avant qu'on puisse faire nos expériences. Dans ce modèle de souris que nous avons développé, on a observé un déficit en lymphocytes qui est très profond, qui n'était pas tout à fait attendu, mais qui par contre nous donne des données très intéressantes sur un rôle potentiel de cette protéine Sting dans le développement et la fonction de ces cellules immunitaires que sont les lymphocytes. L'importance de ce type de projet pour la société, c'est déjà de viser à mieux comprendre comment fonctionne le système immunitaire, comment on se défend contre une infection ou contre des cellules cancéreuses et évidemment trouver de nouveaux médicaments. La protéine Sting est une protéine très étudiée aujourd'hui par les laboratoires pharmaceutiques dans le domaine de la cancérologie. Donc comme nous, on dispose d'un modèle où on a une suractivation de la protéine Sting, les résultats qu'on trouvera peuvent apporter des données intéressantes par rapport à ces essais cliniques.